Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous rejoindre pour dire un mot en effet des travaux de l'Institut La Boétie. On nous a confié à Jean-Luc Mélenchon et à moi-même le soin de vous dire un mot, non pas exhaustif parce que nous avons été très prolixes en travaux, donc je ne pourrais pas le faire, mais de revenir sur les grandes missions que nous nous sommes assignées avec l'Institut La Boétie cette année. D'abord, je veux faire quelques remerciements, j'en profite quand même et je pense en notre nom à tous, pouvoir dire merci à l'équipe de l'Institut La Boétie, donc Manuel Ménal, Antoine Salès-Papou, François Jarlier, Jeanne Wichbrecht et Claire Jacquin, qui font un énorme boulot. Évidemment aussi tous les bénévoles qui tiennent tous les week-ends, le cursus renforcé, les camarades du service d'ordre et les contributeurs et contributrices des travaux de l'Institut La Boétie. C'est important parce que si on peut faire autant de choses, c'est évidemment grâce à elles et eux. Ensuite, je veux dire que si vous voulez retrouver tous nos travaux, il y a le site Internet, institulabossi.fr quand même. On en est assez fiers et moi, je vais revenir donc sur quelques fonctions que nous remplissons dans le combat politique commun que nous menons. D'abord, le premier, et nous en sommes vraiment très fiers au terme d'une année d'activité pleine de l'Institut, c'est la fonction de la formation militante. Je sais que c'est revenu dans beaucoup de bilans de boucle départementale. Ça n'existait pas avant et nous pouvons maintenant à un an dire que nous avons créé une structure de formation pérenne et complète, de formation militante insoumise. Donc nous en sommes extrêmement fiers. C'est un objectif en soi, évidemment, qui est un objectif aussi renforcé par le contexte d'hostilité médiatique et politique que nous connaissons en ce moment même, puisque, on l'a vu, on ne peut compter que sur nous-mêmes pour diffuser nos idées, pour essayer de construire notre interprétation du monde, donner nos analyses. Et évidemment, il faut pour cela donner ces armes idéologiques au maximum de monde possible. Évidemment, on est quelques-uns à être visibles, à le faire sur les plateaux de télé. On est très nombreux, et je sais que vous le faites aussi dans cette salle, à le faire sur les réseaux sociaux. Mais il faut, au compte-gouttes, de proche en proche, pouvoir élargir, continuer à fortifier ce bloc populaire que nous appelons stratégiquement de nos voeux. Et pour ça, on a besoin d'un soumis qui soit formé partout, évidemment, puisque nous construisons un peuple révolutionnaire. Ça n'est pas rien. Nous ne voulons pas d'une avant-garde qui parlerait au nom du peuple. Mais c'est pour ça que nous essayons d'aller chercher des profils avec l'Institut La Boétie, des jeunes, des moins jeunes, dans les territoires ruraux, dans les quartiers populaires, quel que soit le niveau d'étude des gens, mais donc des profils qui, on va se le dire, ne sont pas spontanément majoritaires, et notamment parmi les animateurs de groupes d'action, puisque dans la société, et nous n'y échappons pas, s'opère parfois un trait social, un trait géographique, que nous essayons, avec le cursus renforcé notamment, de contrer, de déjouer, pour que chacun, chacune, se sente les armes pour mener la bataille culturelle qu'il faut mener aujourd'hui. Donc, plusieurs formes de formation militante. D'abord, le cursus renforcé, vous le savez, on a déjà deux promotions, Louise Michel et Thomas Sankara, l'une qui termine sa formation à la fin de l'année, l'autre qui en est à la moitié, et puis au mois de février, nous lançons la troisième promotion du cursus renforcé. Nous avons reçu à nouveau des centaines de candidatures, donc nous sommes en train de les étudier pour sélectionner cette nouvelle promotion qui commencera en février prochain. Deuxième forme, les stages régionaux, nous en avons fait dans cinq régions depuis six mois, donc ça a eu lieu à Marseille, à Nantes, à Lille, à Strasbourg et à Toulouse, avec à chaque fois une cinquantaine de personnes qui ont suivi. En gros, c'est le cursus renforcé, mais en très, très intensif, en trois jours. Et j'ai le bonheur de vous dire que le 23, 24 et 25 février prochains, on en lance deux autres qui auront lieu à Caen, en Normandie, et à Lyon pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis enfin, les formations locales qui sont demandées par les groupes d'action, donc par vous notamment et les gens qui nous regardent. On va élargir le catalogue des formations et ajouter notamment des formations pratiques. Une formation au porte-à-porte, puisqu'on est en campagne, on vient d'entendre Manon Aubry à l'instant. Il faut se redéployer partout sur le terrain, donc former les Insoumis et les Insoumises au porte-à-porte, et puis aussi à qu'est-ce que la France Insoumise, c'est-à-dire la forme-mouvement, pouvoir avoir une forme de réflexivité sur nous-mêmes. Tout ça va s'accompagner de la mise en place, peut-être que ça a été dit avant moi, de correspondants de l'Institut La Boétie dans les boucles départementales, sur le modèle de ce qui est fait pour le service d'ordre ou le réseau des élus Insoumis, pour que nous puissions renforcer le lien entre le mouvement et les demandes de formation, et tout ce que nous produisons au sein de l'Institut La Boétie. C'était une demande, là aussi, des boucles départementales, donc nous allons mettre ça en place à partir du mois de janvier. Deuxième aspect de notre activité au sein de l'Institut, les événements, évidemment, les colloques, les conférences, les chaires, tous les événements que vous avez pu voir ces derniers mois, qui visent à produire des argumentaires, à faire de l'éducation populaire, évidemment, et puis aussi à tisser des liens le plus fort possible avec des universitaires, des intellectuels, des artistes, etc. Pour la première fois cette année, on a co-organisé les amphis de la France Insoumise avec le mouvement, évidemment. On a co-organisé 164 conférences, formations, événements culturels pendant les amphis. On a aussi voulu valoriser tous ces événements le plus largement possible, et donc on a lancé, je vous l'annonçais la dernière fois, mais maintenant ça existe, le Netflix de l'Institut La Boétie, donc ça s'appelle La Boétie à la maison, qui est une plateforme de vidéos pour que vous puissiez retrouver toutes vos vidéos, les diffuser le plus largement possible. Et nous avons eu, par exemple, je vous donne un seul chiffre parmi tous ceux qu'on m'a donné, mais 300 000 spectateurs uniques. Et ça n'est pas rien dans la bataille culturelle, idéologique qu'on mène, d'organiser des colloques, des événements de ce type-là, et qu'ils puissent être visionnés par autant de personnes. Ensuite, évidemment, on a essayé d'approfondir la façon dont on conçoit nos événements pour qu'ils puissent à la fois donner du fond des apports théoriques et à la fois nous permettre de mener des discussions stratégiques de la façon la plus sérieuse et intelligente possible, en se tenant éloigné des guerres de personnes pour se concentrer sur le fond stratégique de ce que nous avons à discuter. Donc, nos derniers événements répondaient à cette volonté. Il y a eu, au mois de septembre, un colloque sur les 50 ans du coup d'État au Chili, que vous avez peut-être vu, qui nous a permis de parler stratégie révolutionnaire par les urnes, en réalité. On a fait aussi un événement avec Julia Cagé et Thomas Piketty autour de leurs livres où on a pu parler conquête électorale, stratégie électorale, géographie des votes de gauche. Ensuite, on a fait un événement qui a été très demandé, je crois, et dont on va rediscuter avec la campagne contre l'extrême droite, qui était ce colloque sur deux jours pour comment vaincre l'extrême droite avec des apports théoriques. On a eu beaucoup de bons retours sur cette discussion stratégique qu'on a pu mener. Et puis, enfin, le dernier en date, un colloque sur les grands projets inutiles et imposés pour continuer ce lien que nous entretenons avec des nouveaux mouvements sociaux, en réalité centrés sur les questions écologiques, écologiques et climatiques, qui amènent aussi de nouvelles formes d'actions, un rapport à la désobéissance civile. Donc, c'est tout ça qu'on a questionné dans ce dernier colloque. Merci. En 2024, on va continuer. Et ça va commencer. Bon, sur les chapeaux de roue, déjà, je voulais vous donner une date au mois de janvier. Ce sont les 13 et 14 janvier. Il faut que vous reteniez cette date. C'est un colloque sur l'économie, donc deux jours de journée économique, où on est très fiers parce qu'on a déjà beaucoup d'intervenants d'économies hétérodoxes, on va dire, qui ont accepté notre invitation, mais aussi de l'économie dite orthodoxe. Et donc, il va y avoir des débats sur tout un tas d'aspects assez brûlants de l'actualité économique, l'inflation, la dette, interroger la question de la croissance, par exemple. Donc ça, c'est les 13 et 14 janvier. Et puis ensuite, on a lancé pour l'année à venir un travail plus approfondi, on va dire, au long terme, qui s'appelle les consultations de l'Institut Labo-Essi, puisqu'il nous semblait qu'il fallait pouvoir mener une série de travaux, d'événements, d'auditions, de productions de notes sur des sujets qu'on approfondisse pour ensuite faire des recommandations aux mouvements, aux Insoumis, bien sûr, mais plus largement, on va dire, à gauche. Et donc, nous avons sélectionné deux thèmes après une consultation du Conseil scientifique de l'Institut, de la coordination de l'Institut, du Conseil politique de la France Insoumise. Et ces deux thèmes, ce sera le travail et l'intelligence artificielle. Je vous en dis un mot très rapide. Le travail, d'abord, parce que c'est présent, évidemment, partout dans le débat public, mais qu'il est soumis à plusieurs crises. D'abord, des crises du fait des contradictions internes par le renouvellement des formes de travail, donc ce qu'on appelle le nouveau management, ou l'intensification du travail, la fragmentation des statuts des travailleurs. Et donc, ça, ça entraîne, évidemment, beaucoup de souffrances physiques et psychiques pour les gens. Donc, il nous semble qu'il faille mener une réflexion sur ce renouvellement. Et puis, ensuite, une crise qui est quasiment une crise de sens, c'est-à-dire vis-à-vis de la bifurcation écologique à opérer, vis-à-vis de la remise en cause de ce qui, avant, était quasiment automatique entre travail, salariat, rémunération, qui, aujourd'hui, est largement éclatée. Cette crise de sens, on veut aussi pouvoir y répondre. Et donc, ça, ce sera le premier aspect. Et le deuxième sujet sur lequel on a choisi de travailler, c'est l'intelligence artificielle, donc, puisqu'aujourd'hui, c'est une réflexion qui est, en fait, menée, mais par des grands groupes capitalistes qui en profitent pour menacer toujours plus les libertés publiques, pour développer, en réalité, des nouvelles formes de domination, voire de violence. Et donc, nous, nous voulons nous interroger sur est-ce qu'il est possible de se réapproprier démocratiquement cette technologie ? Est-ce qu'il est possible de la mettre au service d'usages vertueux, sociaux, écologiques, de lutte pour l'émancipation ? Donc, c'est le second travail qu'on va mener. Et donc, je vous donne rendez-vous dans un an pour la restitution de ces consultations de l'Institut à laquelle tout le monde sera amené à participer, évidemment. Donc, beaucoup de nouveautés et de projets encore pour l'Institut l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada